Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une question très technique sur les locations meublées, question de Andrea Kizomba8849 qui se demande comment je fais pour rester LMNP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel, alors que je suis à l'étranger, que j'ai des revenus, des loyers, donc de locations meublées en France, mais que je n'ai pas de revenus en France. Comment se fait-il que je sois en mesure de rester loueur meublé non professionnel ? Comment se fait-il que je ne bascule pas en loueur meublé professionnel ? Alors, je vais en dire un petit mot dans cette vidéo, mais c'est un sujet que j'aborde beaucoup plus sur mon autre chaîne Top Déclaration, je mettrai tous les liens en description et sur le site topdéclaration.com si vous souhaitez faire vos déclarations des locations meublées tout seul, sans comptable, c'est possible. Voilà, alors, déjà les règles. Règles de basculement de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel. Il y a deux règles. Première règle, vous avez des recettes locatives de locations meublées qui sont supérieures à 23 000. Règle numéro 1. Et ces revenus sont prépondérants, c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs à vos revenus du travail. Voilà, si c'est plus de 23 000, et si vos recettes locatives sont supérieures à vos revenus du travail, direction LMP. Direction LMP, ça veut dire direction URSAF. Donc, URSAF, ça veut dire qu'il y a un minimum à payer, même si vous avez un résultat fiscal qui est nul ou négatif. Et si vous avez un résultat fiscal qui est positif pour vos locations meublées, à ce moment-là, vous êtes saigné à blanc, puisque c'est vraiment extrêmement violent. On est à peu près 45% de prélèvements. Je n'ai pas à revérifier les chiffres, ils varient chaque année. C'est juste énorme. Donc ça, c'est le premier point. C'est la taxe sur les revenus locatifs qui sont très importante, beaucoup plus importante qu'en non professionnel. Et impôts sur les plus-values immobilières. Si jamais vous revendez le bien avec des plus-values, on réintègre en fait les amortissements. Donc, c'est catastrophique dans la majorité des cas, mais pas toujours. J'ai fait un calculateur qui est pareil sur le site TopDéclaration qui vous permet de déterminer, de calculer dans quels cas en fait le LMP peut être plus intéressant au niveau des plus-values immobilières. Mais c'est vraiment peanuts. C'est vraiment très rare. En général, c'est entre 5 et 8 ans. Ça dépend des cas, etc. Bref, mais ce n'est pas bon. Donc, la plupart des gens comme moi, comme vous, comme tout le monde, ont intérêt à rester en non professionnel. Mais comment rester en non professionnel ? Tout simplement, je vous ai donné les deux règles. Donc, il y en a une en fait que j'ai utilisée puisque moi, j'avais des recettes locatives qui étaient supérieures à 23 000 pour les loyers. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où ils ont sorti cette loi, alors de quelle loi je parle ? Avant, il y a quelques années en fait, il y avait un troisième critère. C'était que pour passer en LMP, il fallait une inscription RCS. Donc, personne ne s'inscrivait au RCS, les registres des entreprises. Et donc, tout le monde restait en non professionnel. Ils ont viré en fait cette troisième règle. Et au moment où ils ont viré cette troisième règle, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils allaient passer LMP s'ils ne faisaient rien. Et puis, il y en a qui ont fait… Moi, j'ai hésité honnêtement parce que ça n'aurait pas été catastrophique dans la mesure où je ne compte pas revendre mes appartements et dans la mesure où j'ai encore des résultats qui sont légèrement positifs certaines années, nulles, d'autres années. Donc, ça n'aurait pas été énorme, ça n'aurait pas été catastrophique de passer LMP. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Comment j'ai fait ? Il y a plein de techniques. Pareil, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur mon autre chaîne. La technique, une technique assez simple, c'est de passer une partie de son empire immobilier. Donc, j'ai passé quelques appartements en location nue. Donc, je suis passé sur ces appartements en location nue en fiscalité des locations nues. Donc, régime réel foncier. Donc, je me suis fait saigner à blanc. Mais j'ai préféré ça à passer LMP. Si jamais ça me permet, si jamais un jour j'ai besoin de revendre des appartements catastrophes, je sais que je ne vais pas me faire étrangler au niveau des plus-values immobilières qui sont quand même conséquentes à Paris. Ça s'est beaucoup apprécié depuis 10 ans, même si on est sur une tendance un peu baissière. Depuis un an. Voilà. Donc, simplement, baisser tes... Alors, il y a d'autres techniques. On peut passer certains appartements SCI. On peut aussi baisser ses loyers si on est juste à la limite des 23 000, baisser ses loyers. On peut faire des loyers gratuits. Enfin, il y a plein, plein de techniques si on est juste à 1 000. Mais si on est vraiment très, très loin... Alors, il y en a même qui ont revendu, en fait, des appartements. Ça a déclenché des ventes avant. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, si vous êtes en LMP et que vous reprendez, vous allez vous prendre les taxes sur les impôts sur les plus-values. Voilà. Donc, là, j'ai répondu à ta question. Mais je vais faire un petit... Petite explication aussi sur ceux qui sont non... Qui sont non résidents, qui sont résidents étrangers. Parce que ta question... Et je la comprends, en fait. C'est que... Je n'ai pas de revenus du travail en France. Mais ceux qui ont des revenus du travail à l'étranger... Bah... Est-ce que c'est pris en compte ? Je prends des questions un peu tordues, comme ça. On sent qu'on arrive doucement, doucement dans les zones grises. Alors, c'est une question que je connais bien, puisque j'ai interrogé pas mal de comptables dessus, et qui ne sont d'ailleurs pas tous d'accord sur le sujet. Par contre, ce qui est clair, c'est que... Si vous êtes... Donc, si vous êtes... Plus de 23 000, et que vous avez des revenus, on va dire, même à l'étranger inférieur à vos recettes locatives, vous êtes LMP. Alors, il y en a même qui vont dire qu'on me prend... Certains comptables vont dire qu'on ne prend en compte que les revenus en France. Ça veut dire que même si vous gagnez 500 000 euros à l'étranger, mais que vous avez des recettes locatives de 30 000 euros en France, bah ils peuvent... Alors là, il faut voir les jurisprudences. Peuvent vous considérer comme LMP. Mais à mon avis, ça, c'est discutable. Il faut attendre les premières jurisprudences qui devra arriver rapidement. Il y a peut-être déjà eu des cas. Si vous ne gagnez rien à l'étranger, si vous êtes vraiment dans les... Les recettes locatives sont prépondérantes, il n'y a pas photo. Vous êtes LMP, il n'y a aucune discussion. Mais LMP, quand on est résident étranger, ce n'est pas forcément catastrophique. Parce que ce qui est catastrophique, je vous l'ai dit, c'est l'Ursaf et l'impôt sur les plus-values. Sauf qu'il y a une règle. Pareil, j'en ai parlé sur l'autre chaîne. Il y a une règle que si vous êtes dans l'Union européenne, résident d'un autre pays de l'Union européenne, plus la Suisse, la Suède, etc., et plus quelques autres pays, et que vous êtes... C'est compliqué. Et que vous êtes inscrit à la sécurité sociale du pays, donc vous cotisez déjà la sécurité sociale de l'autre pays, eh bien vous n'êtes pas redevable de l'Ursaf. Ça veut dire, quand bien même vous êtes loueur meublé professionnel, eh bien il n'y a pas d'Ursaf à payer. Même si vous avez des... Enfin c'est incroyable, mais c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc par contre, vous aurez quand même les impôts sur les plus-values immobilières si jamais vous revendez votre appartement avec plus-value. Alors, ça c'est écrit, ça c'est la loi française. Par contre, question, c'est pour ceux qui sont résidents en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire moi. Moi, je ne suis pas LMP, mais si j'étais LMP, eh bien là, on est dans la zone grise. Il faut attendre les jurisprudences. Là, les gens ne sont pas d'accord. À chaque fois, je pose la question aux différents fiscalistes, comptables, etc. Ça part. Alors, il y en a qui... Si on veut jouer la sécurité, clairement on est LMP et on est redevable de l'URSSAF en France. Mais c'est vrai que l'idée qu'un résident en dehors de l'Union européenne n'est pas redevable de l'URSSAF, c'est parce qu'en fait, il cotise un système de sécurité sociale différent et il bénéficie d'un système de sécurité sociale différent de celui de la France. Donc, il ne... Quelque part... Pourquoi il cotiserait de l'URSSAF alors qu'il ne récupère... Voilà, il n'est pas sujeté à la sécurité française. Il ne peut pas venir en France dans un hôpital français. Il ne peut pas bénéficier en fait du système social français. Donc, on comprend cette loi. Mais ce qu'on peut ne pas comprendre, c'est qu'un résident en dehors de l'Union européenne, pourquoi ce serait injuste ? Parce qu'il a une sécu. Moi, j'ai une assurance santé internationale, etc. Et je ne bénéficie pas du système de sécurité sociale français. Je ne suis même pas inscrit en fait. Enfin, je dois encore avoir mon code de sécurité sociale, mais il est plus actif parce que je suis parti depuis trop longtemps et je n'ai pas cotisé à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. OK ? Donc, pourquoi me faire payer de l'URSSAF alors que je n'en bénéficie pas ? Et que si j'étais résident d'un autre pays de l'Union européenne, je n'aurais pas à la payer ? C'est surtout ça en fait. Là, c'est discutable. Bienvenue dans la zone grise. Si l'URSSAF voit ma vidéo, vous mettez un commentaire, vous mettez la réponse. Au mieux, on fait une interview. Et vous nous dites. En général, ils sont un peu... Ils marchent sur des œufs parce qu'ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu ces... Tous ces trucs. Les gars, quand ils font des lois, en fait, ils prévoient 95% des cas. Les 5% restants, terminés. Nous, ils nous oublient tout le temps. Ils font des lois, c'est hallucinant. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui sont à l'étranger et qui ont encore des investissements en France. Après, il faut nous dire, si les résidents français, on ne sait plus combien de millions on est, si on n'a pas le droit d'investir en France dans l'immobilier, ils font une lois. Ils disent, voilà, toute personne qui sort du territoire français doit revendre ou donner tout son immobilier à la France. Mettez une loi comme ça, que ce soit clair. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas ce problème parce que je ne suis pas considéré comme LMP parce que j'ai réduit, en fait, j'ai voulu me simplifier la vie, en fait. Alors, ce n'est pas optimal fiscalement parce que j'ai quand même la fiscalité des locations nues. Pour partie, j'ai encore des meublés, mais pour partie, je suis en location nue et je me fais un peu étrangler là-dessus. Mais au moins, je n'ai pas à gérer l'URSSAF à attendre des heures au téléphone parce qu'ils se sont plantés dans les cotisations. Donc, si je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, ce n'est pas efficace leur truc. Et je n'ai pas envie de me mettre en danger aussi au niveau de la possible revente. Parce que moi, je ne suis pas là pour revendre au bout de 5 ans, au bout de 8 ans et faire beaucoup d'actifs. Parce que dans le LMP, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immobilier, qu'il y a beaucoup de travaux, on peut imputer les travaux d'un des appartements sur des anciens appartements. Donc, tout vient se fusionner. Donc, c'est très intéressant si on est vraiment dans une démarche très active. Moi, je ne suis pas dans une démarche active. Je suis dans une démarche de stagnation et de j'achète et je ne fais rien et je récupère les loyers et basta. C'est tout. Une démarche de rentier immobilier. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501